Écoutez, c'est un grand plaisir de vous accueillir à Imagine. Des toits de Paris éclairés par le soleil, c'est encore mieux. Et c'est plus que naturel de vous y accueillir, de vous y recevoir, mais aussi sur le thème que vous portez et que vous portez si bien. Imagine, vous le savez, c'est un outil d'accélération qui a été voulu sur un campus hospitalo-universitaire très classique et même assez traditionnel, au sens où avec des racines profondes dans la pédiatrie et par conséquent dans la génétique, on vient vous donner, très profonde et très intense et de très, très grande expertise. Je parle pour mes collègues du campus Necker, mais le campus Necker, vous êtes dessus d'une certaine manière. On se voudrait une sorte de spin-off de ce campus porté par des universitaires de l'Université de Paris, par l'Inserm et ses chercheurs et par les médecins experts de Necker Enfants Malades. C'est ça, Imagine. L'agilité et la souplesse est donnée par une fondation privée qui nous permet d'aller de l'avant, de faire un peu de cavalcade, pas de cavalerie, mais un peu de cavalcade quand même, pour explorer des pistes, pour développer des moyens technologiques plus importants et en particulier des plateformes qui vont produire des données. Tiens, deux fois les données, on est vraiment dans le sujet. Et puis, on s'adresse, on est thématique, on est dans une unité de lieu, c'est génial. On a une chance extraordinaire qu'il y ait eu avant nous des créateurs, des fondateurs, des visionnaires qui aient eu cette idée, comme Claude Grisselli, dont je vois certains élèves dans la salle qui ont été mes chefs de clinique, avoir l'idée d'il fallait se rassembler pour que cela ait un sens, ce d'autant qu'on va produire ensemble des données, mais qu'il faut peut-être les faire parler. Et revoilà les données de génétique, de génomique, portant sur des choses ultra sensibles. Ça a été évoqué à l'instant pour la protection, des choses qui ne sont pas très intimes, puisque c'est la génétique, donc l'hérédité. Et en plus, l'enfant est en scène. Donc vous avez une scène de théâtre racinienne avec des personnages qui ont une valeur intrinsèque, l'enfant, sa famille, le passé, la raison d'être d'une histoire naturelle d'une maladie, l'avenir, conseil génétique, est-ce que ça implique prédiction ? Et là, ça y est, vraiment, la troupe de théâtre est là pour dire, on est dans le dur des données. Et en plus, dans un institut qui, en génétique, s'adresse à la pédiatrice, s'adresse nécessairement à des maladies dites rares, qui sont souvent, même parfois, exceptionnelles, nos meilleurs amis disent de nous, en fait, ce sont des maladies fréquentes, mais qui touchent parfois peu de monde. C'est exactement ça. Mais elles sont collectivement très fréquentes, mais de temps en temps, c'est exceptionnel. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut s'en occuper absolument, mais vraiment, l'hétérogénéité est immense. Et voilà la donnée sur les données d'Imagine. Elles ont une qualité formidable, parce que c'est les cliniciens, chefs de clinique, agrégés, professeurs internes, magnifiques, qui vont générer les comptes rendus, les résultats les plus performants en clinique, en biologie, en imagerie. Donc il y a quelque chose de très important pour éviter le Guigo syndrome. Vous savez, garbage in, garbage out, mettez n'importe quoi, il vous sort comme par hasard, plus que, pire que n'importe quoi. Là, c'est vraiment la super qualité d'un campus fantastique. Des données de recherche avec des chercheurs de ce même acabit, et ce mélange qui se fait dans un entrepôt de données dont il sera peut-être un jour question à vos séances et qui est piloté par Nicolas Garcelon et Anita Burgin, que vous connaissez pour la science des données et l'informatique médicale, et qui aujourd'hui, pour vous donner une petite idée du nombre, je crois que c'est 770 000 dossiers, essentiellement d'enfants, mais pas que. 770 000 sur plus de 20 ans. Ce n'est pas tout n'écart, mais c'est quand même tout ce qui était en base de données en compte rendu. 8 millions de documents, à peu près 10 documents par personne, par personne malade. Donc vous voyez la puissance. Alors on a rassemblé tout ça, la question de l'hétérogénéité, la question de la protection, de la sécurité, l'importance, et surtout, et je vais en arriver là, à la question de l'utilité. C'est-à-dire qu'il y a toute une plaidoirie pour la souveraineté, la protection, la précaution vis-à-vis des données, et on a raison. Et puis comme disent certains, en même temps, si ces données, on n'en fait rien, c'est tout aussi immoral et inéthique que d'en faire n'importe quoi. Et ça, je crois que vraiment, j'essaierais que si vous pouvez, vous avez dit que vous allez vous adresser à des politiques, faites-le en leur disant aussi cela. C'est-à-dire dans un pays qui a mis la santé souvent à la première des préoccupations, où il y a une assurance sociale qui maintenant va peut-être être même, si j'ose dire, totalitaire, c'est-à-dire au-delà des mutuelles, etc. Alors la moindre des choses, c'est de dire, il faut pour le bénéfice de ces patients qui ont contribué aux données, que les données parlent. Notre façon de les faire parler, c'est un projet qui s'appelle Fast for Kids, Kids, c'est Key Innovative Data Science, qui aurait à la fois une allure d'équipement, de serveur, une allure d'équipe, d'attirer des talents nouveaux sur les données au-delà des bioinformaticiens que nous avons et des équipes de recherche que nous avons déjà, et qui aurait aussi une vision architecturale en disant, entre Imagine et le Square du Croisier, qu'il y a 800 m² où on peut faire un basement, un rez-de-chaussée qui soit dédié à ça, pour que ce soit visible, pour que ce soit perçu de vous, quand je dis vous, c'est parmi vous les représentants industriels, pour que ce soit un tiers-lieu d'expérimentation et d'innovation, au sens vraiment très strict, qu'on puisse venir faire ces courses, non pas sur les données elles-mêmes, bien sûr qu'il faut les protéger, on ne les donne pas comme ça, ce sera une catastrophe, mais sur la science des données, la façon de les exploiter, et des gens ont été sensibles à cette démarche, j'allais dire des personnes comme Dassault Systèmes, comme Atos ou d'autres, qui ont dit, là, sur ce sujet thématique, enfant, difficile, génétique et profond, données de recherche, de clinique, de soins, d'imagerie, il y a probablement un pétale d'un réseau beaucoup plus vaste en France. Donc je vais vous signaler ce projet qui est pour nous intéressant, et vous dire de nouveau que cette... Je crois que la protection des données, la souveraineté, l'exigence, le scrupule et la précaution vont de pair avec leur utilité clinique pour ces patients, d'où les idées d'apprentissage fédératif, en disant qu'on peut avoir un parfum des résultats, par exemple, sans avoir les données. Et je crois que c'est très important qu'on prenne ces directions d'ouverture et de partage, en même temps que l'on garde la ligne, le cap inaltérable de la sécurité et de la protection. Je vous remercie d'avoir choisi Imagine pour votre septième journée, je crois, Christian. Et donc vraiment, ayez de bonnes débats, de bonnes conférences, et à bientôt à Fast4Kids.